Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaykoum, karakoum daireen, labassu alaykoum. Alors, nouvelle vidéo, nouvelle recette. Cette fois-ci, une bonne brioche filante avec une farce de crème et de confiture. Si la recette vous dit, suivez-moi, c'est par ici. Il a brûlé tout le wasafat, c'est bon, maïa. Cette recette, je l'ai prise de chez Nadia Stable. Comme d'habitude, vous trouverez tous les ingrédients sous la barre d'infos. Alors là, je vais utiliser mon thermomix. C'est un thermomix d'y aller, vous allez être d'autres. Là, on va commencer à peser notre sucre. 90 g de sucre, 10 g de sucre. C'est un nouze nour. Nous allons mettre 360 g de lait entier. On va prélever du sucre. On va prélever une cuillère à soupe de sucre, des 90 g. On va rajouter une cuillère à soupe de levure boulangère. On va activer notre levure. Ce qui est bien avec le thermomix, il pèse, il active la levure, il pétrit, il fait tout. Je vais faire 3 minutes, 37 degrés et vitesse 1. Pour ceux qui n'ont pas de thermomix, vous faites tiédir votre lait. Et vous rajoutez votre levure et avec la cuillère à soupe de sucre. Là, on va mettre un thermomix. On va faire le liquide et on va faire le liquide. Là, nous allons maintenant rajouter notre farine. 610 g. Alors, on va mettre le farine à la force. On va mettre 710 g. Donc, là, on a rajouté nos 110 g. On va ajouter le reste de notre sucre. Et un sachet de sucre vanillé au sachet de sucre vanillé. On va rajouter une pincée de sel. Et deux oeufs à température ambiante. Je vous remercie de la température. Et on va pétrir pendant 3 minutes au thermomix. Ceux qui n'ont pas de thermomix, vous pétrissez 5 à 6 minutes. Au bout de 3 minutes, on obtient une pâte un peu compacte et collante. Ce n'est pas de thermomix. Maintenant, nous allons rajouter notre beurre. Là, je vais programmer, je vais faire 5 minutes. Pour ceux qui n'ont pas de thermomix, vous pétrissez minimum 10 minutes. Et je rajoute mon beurre, 90 g de beurre. Je vous remercie de 90 g de beurre. Je vais vous mettre tous les ingrédients sous la barre d'info. Là, je vais pétrir. Pendant ce temps-là, je vais huiler mon saladier. Je vais vous mettre tous les ingrédients sous la barre d'info. Alors, on doit obtenir une consistance de pâte collante. Pas liquide, un peu collante qui colle au doigt. Je vais vous mettre un peu en у125. Et on va la débarrasser dans notre saladier. On va la débarrasser dans notre saladier. On va le faire, on va le faire pour ne pas faire. On va le faire pour que la journée, on va le faire pour ne pas. On va le faire pour que la journée et la journée. On va le faire pour ne pas. On va le faire pour ne pas prendre le temps qu'on va faire. Là, moi, ça m'a pris moins d'une heure. et on va préparer notre farce alors là c'est la crème philadelphia la crème philadelphia là j'ai mis 250 g de philadelphia et 2 cuillères à soupe de sucre et on va rajouter un sachet de sucre vanillé on mélange bien pour bien faire fondre le sucre et on va rajouter un sachet de sucre et là au bout de pratiquement une heure on va rajouter l'agina on va la dégazer on va la mettre sur un plan de travail farine on va rajouter l'agina on n'aura pas besoin de rouleau à pâtisserie on va rajouter un leck 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 et on va rajouter un leck on va rajouter un leck on va rajouter un leck donc là je l'ai fait en rectangle vous voyez j'ai pas besoin de rouleau à pâtisserie donc là je vais mettre ma crème je vais l'étaler je vais pas aller jusqu'au bord je laisse à chaque fois à peu près 4-5 cm entre le bord on va rajouter un leck 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 on rajouter un leck et là c'est de la confiture vous utilisez n'importe quelle confiture que vous aimez moi ici c'est de la gelée de fraises je m'en rappelle plus comment on dit fraises en arabe donc là je vais rouler je vais rouler en boudin je vais la rouler je vais pas trop serrer la pâte je vais pas trop la serrer quoi en gros je vais rabattre les bords je vais pincer les bords et je vais saupoudrer mon plan de travail pour que je puisse rabattre pour que je puisse rabattre là je vais bien je vais bien la façonner en fait les images parlent d'elles-mêmes voilà un filet à rôti je vais couper net vous pouvez prendre même un filet à rôti je vais couper net et les filets en fait vous pouvez prendre même un filet à couture c'est pareil voilà ça fait des bords très nets et on voit bien les les le rouler quoi alors moi j'ai préféré faire de gros rouler comme à l'américaine j'adore ça j'adore ça j'ai trop aimé comment elle avait fait et je me suis dit pourquoi pas moi aussi j'ai envie de gros rouler à l'américaine alors si vous vous n'aimez pas ça vous pouvez faire plus plus finement la pâte et plus serré après ça devient pas une brioche quoi on voit pas la mie donc je vais l'entreposer dans un dans un moule vous prenez n'importe quel moule je vais utiliser le le la 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 je vais laisser environ une heure j'ai préchauffé mon four à 170 degrés j'ai préchauffé mon four à 170 degrés je l'ai enfourné pour 40 minutes 40 dq chaque four est différent donc il faut surveiller donc après avoir cuit mes brioches je ne vous raconte pas l'odeur qui dégage qui s'en dégage regardez-moi l'ami elle est tellement moelleuse et en plus avec l'ajout de la crème Philadelphia c'est un pur délice franchement c'est une tuerie à tester il faut vraiment il faut que vous la testez cette recette par contre vous avez remarqué que je n'ai pas badigeonné mes brioches d'œuf vous pouvez le faire mais moi j'ai préféré ça regardez de toute façon elle est sortie bien dorée j'ai fait un peu de la crème j'ai fait un peu de la crème je vais faire un peu de la crème je vais faire un peu de la crème je vais faire un peu de la crème et je vais faire un peu de la crème je vais faire un peu de la crème je badigeonne avec moi au reste de de confiture de gelée de fraises et regardez-moi ce moelleux je ne vous raconte pas c'est resté le lendemain et là c'est wow juste wow c'est vraiment les roulés à l'américaine encha'Allah vous pouvez écriver les données très rapides et très rapides comme le bébé, le farina le sucre, le zibde et le chaleur on va voir ce qu'il faut faire et il y a la dîde la sphange et la fin de la philadelphia c'est vraiment c'est une tuerie regardez-moi le fait de découper c'est tellement bon l'association crème philadelphia et confiture c'est une pure tuerie en bouche et ben voilà nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que vous allez la tester et que vous m'en direz des nouvelles cette association de crème crème philadelphia dans la brioche c'est une pure tuerie en bouche n'oubliez pas liker, commenter, partager abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-moi sur instagram du même nom cookingwithzora où je partage pas mal de recettes en vidéo, en reels, en story et regardez-moi regardez-moi ce nuage que vous allez me dire celle-là s'expandre sur les brioches franchement elles sont magnifiques n'oubliez pas liker, commenter, partager abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné sur ce je vous dis prenez bien soin de vous à la prochaine vidéo bye bye abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne